Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du PédagoTube, ici Julien Maurice et nous allons nous intéresser aujourd'hui à une thématique trop peu abordée de mon point de vue et qui avait pourtant une importance de premier plan pour les apprentissages, à savoir la prise de notes. Avec le numérique, les habiletés d'ont bien changé et certains apprenants affectionnent encore le papier-crayon. Une majorité des étudiants utilisent dorénavant leur ordinateur ou parfois même leur tablette par souci de gain de temps et d'efficacité. Chacun y va donc un petit peu de sa solution et les logiciels utilisés sont très hétérogènes. Il est d'ailleurs, de mon point de vue, quelque peu regrettable que la majorité des institutions lasse un petit peu les étudiants livrer à eux-mêmes cette question de la prise de notes sans qu'il leur soit proposé par exemple au sein de l'offre globale de services ni d'applications dédiées ou encore de méthodologies particulières. Cette vidéo a justement pour objectif de répondre à la première problématique en vous présentant une solution qui me semble particulièrement intéressante, à savoir Amanot. Alors, de manière très concrète et pour faire simple, l'objectif du service est de permettre aux apprenants d'annoter leurs documents numériques de manière organisée, structurée, afin en quelque sorte d'améliorer leur apprentissage. C'est quelque chose que l'outil fait très bien et Amanot est accessible directement en ligne depuis un simple navigateur. Mais j'insisterai surtout ici sur un cas d'usage extrêmement pertinent pour les institutions qui consiste finalement à associer cet outil Amanot avec leur plateforme pédagogique Moodle. Le plugin Moodle, puisqu'on parle vraiment de ce LMS en particulier, est extrêmement simple à paramétrer et va permettre aux établissements qui choisissent la solution de proposer aux étudiants, en passant directement via leurs espaces de cours, d'annoter tout type de document, que ce soit par exemple les fameux PDF, des PowerPoint ou encore des documents Word. En face de tous les formats pris en charge, une fois le plugin Amanot activé, l'étudiant verra un petit logo en forme de note. Il n'aura qu'à cliquer dessus pour pouvoir accéder au service en toute transparence, sans aucune sorte de friction, par exemple de mot de passe ou autre certificat. Une fois dans l'interface de prise de note de l'outil, il sera possible de travailler de deux manières distinctes que je vais ici vous présenter. Alors, un premier cas d'usage consistera, via la fenêtre de droite, à associer des notes au document tout simplement. Alors pour lister ici quelques fonctionnalités, l'étudiant peut alors écrire du texte qui sera directement associé à la page du document visé, insérer des images, insérer une ligne horizontale par exemple, qui correspond en quelque sorte à un autre trait que l'on fait par écrit lorsque nous prenons des notes entre deux parties, et il sera également possible par exemple d'écrire des formules. J'insisterai cependant sur une fonctionnalité particulièrement intéressante qui est proposée par la fonction insérer une annotation. Alors cette dernière permettra donc d'associer une note à un endroit précis du document. Alors c'est extrêmement pratique par exemple quand il s'agit d'annoter un schéma ou une image par exemple. Concernant maintenant le deuxième cas d'usage que je voulais ici vous présenter, il va consister à prendre des notes directement sur le document. Dans ce cadre, il sera possible notamment de surliner des endroits précis d'un texte, de dessiner à main levée, et nous retrouvons ici également la fonctionnalité phare, donc insérer une annotation avec une nuance près, que cette fois nous pouvons directement identifier les endroits clés du document en un clic avant d'y insérer une note. Alors à toutes ces fonctionnalités, j'aimerais ajouter une précision importante relative à la RGPD, à la sécurisation des documents. Sachez que toutes les notes restent privatives et hébergées sur le Moodle de l'institution. Alors cela est à la fois rassurant pour l'étudiant, mais également pour les établissements qui de plus en plus sont sensibles à ces questions. C'est pourquoi je voulais également insister sur ce point. Voilà, nous avons passé donc en revue les deux usages premiers du service, à savoir, je le répète, la prise de notes associée à un document, et la notation en direct d'un document. Sachez toutefois qu'AmaNote dispose d'autres atouts, et pour être complet, j'inciterai ici sur trois fonctionnalités qui pourront intéresser les étudiants, mais pas qu'eux, vous allez le voir, la dernière fonctionnalité notamment intéressera plus particulièrement les enseignants. AvaNote permet tout d'abord, en plus de ses fonctionnalités premières, d'annoter également des supports vidéo avec un système très simple et intuitif. En un clic, l'étudiant crée un ancrage à un endroit précis de la vidéo et peut y associer une note. La deuxième fonctionnalité complémentaire que je veux aborder ici est la fonction de collaboration offerte par le service. Cela crée un onglet dédié qui pourra s'avérer très utile pour notamment les travaux en groupe. Enfin, la troisième fonctionnalité annexe dont je voulais vous faire part et qui concerne cette fois plutôt les enseignants est la capacité de créer ce que j'appelle des pots de cours. Un support auquel j'ai déjà fait des références dans d'autres vidéos, consistant à associer un audio à des documents pédagogiques. Je devais en fervent défenseur du format audio pour les apprentissages de vous présenter finalement cette dernière fonctionnalité qui finalement est bien plus frugale et simple à maîtriser pour un enseignant en comparaison de la réalisation par exemple d'une vidéo. Voici donc pour cette présentation relativement exhaustive de la solution à ma note qui répond vraiment à la problématique ou une problématique en tout cas essentielle pour l'apprentissage qui est donc la prise de note. Je rappelle les points forts de la solution étant son interconnexion directe avec Moodle et du coup sa capacité finalement à s'intégrer à l'offre de services d'une institution très simplement. Elle donne comme nous l'avons vu la possibilité aux étudiants de centraliser tout leur travail de prise de note et de les retrouver bien sûr aisément. Et enfin, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, nous avons vu également la possibilité d'annoter des vidéos, de collaborer ou encore de créer des poids de cours. Voilà, c'était Julien Maurice pour le PédagoTube. Merci par avance d'ailleurs de liker, de partager cette vidéo si vous avez découvert par son biais un service qui j'espère vous semble très pertinent pour favoriser la réussite de vos étudiants. Comme d'habitude, je vous mets également en description un lien qui vous permettra de vous inscrire à ma newsletter que j'ai appelée la PédagoNews, également un lien vers la solution en bonne note pour ceux et celles qui souhaitent en savoir encore plus sur le service. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.